Coupure du ruban et visite guidée, le premier ministre-chef du gouvernement Philomoyen, représentant personnel du chef de l'État, son excellence Paul Biya, donne ici le ton des assises de la 8e conférence internationale des archives. Les archives patrimoine de l'humanité, l'évier du développement d'un pays, est ici célébré au palais des congrès de Yaoundé. On me demande de faire une chose bien particulière pour vous ce matin, d'essayer d'expliquer en 15 minutes, 15 courtes minutes, l'état du monde, l'état de l'environnement qui est le nôtre dans ce moment particulier de réflexion, de ce rassemblement des archivistes. Plus de 500 participants, professionnels et experts venus de plus de 60 pays des cinq continents, ont répondu présents. Archives, gouvernance, mémoire et patrimoine, un thème fort évocateur qui vient donner une option particulière à la politique de promotion des arts et de la culture. C'est pour nous un réel motif de fierté d'avoir accueillir la toute première conférence annuelle du Conseil international des archives organisée en terre africaine. Vous reprendrez le plaisir qui est le nôtre et la joie qui nous avise d'avoir à prendre la parole en cette circonstance solennelle d'ouverture de ces assises internationales. Cette conférence donne lieu aux expositions sur la diversité des archives et la multiplicité des supports papier, numériques et audiovisuels. Les archives constituent la mémoire, la mémoire d'un pays, la mémoire d'une institution, la mémoire d'une entreprise. Quand on veut décider, on doit se ressourcer, on doit faire recours aux archives. Et les gens, contrairement, parce que les gens croient que les archives sont les faits documents, la loi sur les archives au Cameroun définit l'archive comme tout document, quel que soit la taque, la forme. Les archives nous permettent de revivre l'histoire, car ce qui est passé ne meurt pas. Signalons que cette conférence va s'étendre jusqu'au 28 novembre prochain.